et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous et toutes bien on se retrouve aujourd'hui pour parler du comics blue beetle infinite réalisé par josh trugilio et adriane gui therese donc de quoi parle ce comics blue beetle et bien tout simplement c'est jamie reyes qui va aller qui va avoir sa remise de diplôme c'est dans le titre en même temps et qui va être partagé entre sa vie d'étudiant donc est ce qu'il peut être étudiant à l'université aller continuer ce qu'il doit faire donc et aussi être partagé entre sa vie de super héros et durant tout le récit il va y avoir ce côté un peu adolescent qui va devoir trouver sa place un petit peu bon après voilà c'est blue beetle faut pas s'attendre non plus à ce que ça soit voilà un truc hyper adulte non c'est plus adolescent entre guillemets même si il ya quelques voix ça reste pas non plus totalement adolescent enfin bref faut savoir que je n'ai jamais lu de comics sur blue beetle et franchement vous pouvez lire le comics sans rien avoir lu sur le personnage avant même si c'est dans la continuité parce qu'on se fait comprendre que dans cette continuité Flash c'est Wally West comme quoi en fait c'est tout on te fait juste comprendre que Flash c'est Wally West mais après on ne parle pas tant que ça de la continuité etc on t'en parle pas du tout même si on te fait comprendre que Cyborg a quitté les titans pour aller dans la justice league moi pof vu que techniquement il a été dans la justice league avant d'être dans les titans si on suit la chronologie et que depuis les new 52 il est dans la justice league enfin bref on a la famille de Jamie Reyes qui va être très peu présente en fait ce qu'il faut savoir c'est que du coup vu qu'il voulait arrêter la fac pour rester un super héros et ben Jamie Reyes va être envoyé à palmera city la ville justement de tête corde le second blue beetle on va te faire apparaître aussi le second malheureusement ne fait pas apparaître le premier j'aurais voulu qu'on nous fasse apparaître Dan Garrett en tant que blue beetle on ne fait pas apparaître et donc blue beetle va devoir affronter un ennemi alors on a un tout premier ennemi qui va apparaître cet ennemi il se nomme trou noir voilà c'est ça et c'est un ennemi lambda quoi c'est le méchant pour être méchant voilà donc dès le début on commence avec un je suis méchant pour être méchant point final il n'y a pas vraiment de but précis et ensuite donc jimmy reyes va arriver en retard à sa remise de diplôme toutefois on va la voir durant le tout le long du récit avoir des visions d'aliens alors on fait directement comprendre que cet alien c'est riche qui sont justement les créateurs du scarabée bleu et donc eh ben j'aurais voulu en apprendre déjà plus un petit peu sur le récit enfin sur le scarabée bleu parce qu'on te fait pas comprendre dès les premières pages ni même comment jimmy reyes a eu son scarabée c'est pour ça que je dis comme quoi c'est dans la continuité même si vous pouvez vous avez rien lu avant vous pouvez le dire en vérité voilà c'est pas non plus contraignant si vous savez pas vraiment comment il l'a eu même si moi j'aurais aimé savoir comment il l'a eu comment il a eu ses pouvoirs comment il a réussi à les contrôler entre guillemets même si jimmy reyes en partant à palmera city du coup va s'affronter va affronter un nouveau scarabée enfin je pense qu'il y aura un scarabée aussi et qui sera justement le yellow beetle et ben on en n'apprend pas tellement sur le personnage aussi j'aurais aimé quand même qu'on en apprend plus on nous fait comprendre aussi comme quoi le scarabée bleu est une arme de destruction apocalyptique bien entendu et que quand même eh ben il a été envoyé sur terre alors au début on fait comprendre que c'est le scarabée lui-même qui est parti sur terre mais en même temps on fait comprendre entre guillemets que blue beetle enfin le scarabée bleu pardon a été envoyé sur terre pour détruire la population humaine enfin bref ce qu'il faut savoir aussi c'est que après la remise de diplôme voilà on a superman aussi on va voir la justiceique quand même qui va être présente pas énormément mais présente dans le récit et on va avoir ce côté où justement eh ben juste vu qu'il se passe des choses comme quoi à cause des riches et des scarabées eh ben cela justiceique va décider de mettre justement j'aimerais sur la touche et à ce moment là voilà c'est là où j'aimerais ça quand même se poser la question de est-ce qu'il doit continuer d'être un super héros et donc on va avoir du coup des combats même si alors si on savoir c'est que les planches sont très jolie même les dessins de combat sont très joli fin à mon goût un peut-être que vous ça peut ne pas vous plaire bien entendu mais moi je les trouve quand même joli ce qu'il faut savoir après c'est que blue beetle va s'affronter contre un scarabée vert on va avoir aussi victoria victoria corde voilà qui est la sœur de tête corde qui justement c'est dans ce comics là qui a été inspiré victoria corde dans le film blue beetle voilà enfin c'est tout parce qu'en vrai elle est totalement différente je trouve du comics et de la du comics et du film pourquoi parce que alors ça va être un léger spoil du film c'est que victoria donc corde dans le film est une méchante voilà on sait que c'est une méchante c'est que dans le comics elle est elle a plus ce côté elle a ce côté méchante hein bien entendu mais en même temps et ben elle a ce côté pas si méchante c'est qu'elle veut protéger son sa population quoi elle veut protéger son peuple des scarabées qui attaquent justement la la terre et donc on va avoir aussi tout le lore de blue beetle à un moment dans le récit qui va être mis donc on va nous parler des rich mais on va aussi nous parler des de l'horizon alors pas l'horizon voilà quand tu vas sur la mer que tu vois l'horizon non c'est un groupe de rich qui s'est créé qu'avec des scarabées de différentes couleurs donc un peu les power rangers si vous voulez et qui va justement se met ce avoir lancé des scarabées pour coloniser d'autres terres et à ce moment là et ben tu comprends pas trop parce qu'on dit qu'ils ont lancé énormément de scarabées voilà peut-être toutes les couleurs de l'arc-en-ciel tellement t'as du bleu t'as du enfin le bleu non c'est de gemmeries qui lui justement va devoir se battre contre les scarabées qui vont arriver mais tu as des verts des jaunes des rouges des fin plein de couleurs sauf que ben malheureusement j'ai un peu cette impression que ce ces grands méchants sont pas si méchants que ça ils ont voulu nous montrer et c'est cette sensation que j'ai eu en lisant le comics même si je n'ai pas été déçu mais j'ai cette sensation qu'ils ont voulu mettre la barre hyper haute en mode oui c'est un enfin c'est un alien entre guillemets donc il peut il peut combattre des menaces galactiques voilà mais en même temps et ben c'est blue beetle donc il fallait que ça soit pas un ennemi trop puissant du coup dès le départ on dit comme quoi ces ennemis sont hyper puissants qui peuvent raser des planètes et tout mais d'un coup et ben à la fin on fait comprendre que ouais mais il voulait pas tant raser de planète que ça il voulait juste tester blue beetle pour savoir s'il était gentil la fin va se finir un peu enfin j'ai pas trop envie de vous spoiler la fin même si pour moi la femme a un peu déçu même si alors de ce que j'ai compris c'est qu'ils vont continuer du coup la série blue beetle infinite mais en fait c'est que j'aurais voulu que ça soit une autre fin que ce qu'on a eu malheureusement c'est pas ça et c'est peut-être dommage enfin bref après voilà on a on a blue beetle qui va se battre avec voilà qui va se battre ça va pas être il va pas y avoir de choses en mode à nous rentrer fin comme si on voulait rentrer une chaussure trop petite dans un pied trop grand enfin je vois ça va être plutôt un récit qui va se laisser lire très rapide à lire même si vous n'avez pas lu blue beetle allez-y mais c'est pas un récit où faut s'attendre à des miracles j'ai plus l'impression qu'ils étaient en mode on fait blue beetle et un peu comme le film en fait c'est on fait blue beetle si ça marche et ben la prochaine fois on met plein de trucs dans plein de je sais pas de maintien wonder woman est morte dans été au valala enfin voilà des trucs comme ça là j'ai plus cette impression que ils vont essayer de faire le moins possible de référence on a une référence à planète lazarus mais c'est une référence très faible pour vous dire c'est la référence où jamy rayès va à un moment donné dans une grotte et c'est juste superman qui lui dit merci pour ce que tu as fait quoi voilà point mais on n'y revient même pas dessus c'est juste ça pour nous dire et c'est quand même dans l'univers sans pour autant après finir du sur c'est dans l'univers enfin bref blue beetle infinit à lire franchement si vous voulez une bonne lecture différente de tout ce qui est batman flash etc superman vous pouvez lire franchement il n'y a pas il n'y a pas de d'inconvénients à lire voilà enfin bref sur ce si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner sur ce et ben moi je vous dis à très bientôt et à très vite sur la chaîne allez ciao tout le monde